Depuis la nuit des temps, il existe un secret. Il fut utilisé par Adam, le premier homme, et transmis de génération en génération, en passant par Noé, Moïse, le roi David, jusqu'à nos jours, Raphetsraim et le Razonish et bien d'autres l'utilisés. Le Mashiach lui-même en est le détenteur. Alors, ce secret se retrouve dans la majorité des écrits des grands d'Israël. Grâce à ce secret, on peut tout obtenir. La réussite, le mariage, la guérison, tout sans exception. Certains le nomment isolement, d'autres la prière ou encore conversation. Mais son nom originel est Idbodédout, c'est-à-dire parler avec le Créateur. Rabinahman enseigne que l'Idbodédout est la chose la plus grande et la plus élevée de toute la création. Un jour, Rabinahman dit à ses élèves, est-il possible de laisser Dieu lancer des décrets dans le monde sans réagir ? Nous devons l'appeler au milieu de son activité et l'interrompre, afin qu'il abandonne son projet et se tourne vers notre prière, car nous voulons lui parler. La puissance de l'Idbodédout est telle qu'elle peut stopper un décret divin. Chacun d'entre nous peut lui aussi stopper cette pluie de mauvais décrets qui s'abattent sur Israël. Comment ? En s'adressant au Créateur, avec ses propres mots, dans sa langue natale, dans l'endroit de son choix, et lui demander par exemple, « Maître du monde, je t'implore d'annuler tous les mauvais décrets sur le peuple d'Israël et sur l'humanité tout entière. » Lui chacun laissera parler son cœur. Même si vous répétez la même phrase, et que les mots ne sortent pas, le simple fait de se tenir devant le Créateur et de vouloir lui parler, atténue les rigueurs, puisque tout au monde ! Qui que vous soyez, rejoignez-nous pour les 5 minutes mondiales pour Israël. 5 minutes où tous ensemble, nous allons implorer la miséricorde divine. Le dimanche 1er novembre 2015, à 17h pour Jérusalem, à 16h pour Paris, 10h pour New York, 16h pour Madrid, participez aux 5 minutes de prières personnelles pour Israël, où que vous vous trouviez. Et ainsi, transformons la rigueur en miséricorde. Sous-titrage Société Radio-Canada 1er novembre 2015,